Et salut tout le monde, c'est Patrick, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse grosse vidéo, ou peut-être pas, s'il faut je vais lui mettre 6-0, 6-0, en tout cas on se retrouve pour un match d'entraînement, on avait joué il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, on jouait un bon mois je pense, il m'avait mis 6-0 dans le premier, j'avais remporté le deuxième 6-4 et on avait dû stopper, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage sur le cours où on jouait et du coup la nuit elle était tombée, donc il y a quelques-uns dans les commentaires qui voulaient voir la fin de ce match, du coup là on va reprendre à 0, parce que ça n'existe pas, même quand il y a de la pluie, quand les matchs ont arrêté, on repart toujours à 0 dans le tennis de toute façon, c'est que juste ici je suis venu faire un jeu, un jeu et après il fallait enchaîner sur le deuxième match, en rencontre l'équipe ? Non, non, en match tout cas, on 3-0 en jeu, petite dédicace, et j'ai perdu, et t'as perdu, logiquement il va encore perdre aujourd'hui, surtout qu'il m'a bien entraîné, il m'a montré comment servir, comment faire deux coups droits, déjà que de base je le bats, peut-être pas, sans César, mais là on va voir, allez petit pronostic sur ce match Patrick, je suis complètement fracas, du coup je me suis pas échauffé, vous avez vu, j'ai lancé les voiles à la main, là on va se réchauffer deux minutes quand même, je pense que je perds 6-3, c'est beau, il se voit perdant, c'est beau, c'est honnête, et moi je pense, non vraiment, pour ceux qui ont vu la vidéo contre mon père, c'était la dernière fois que j'avais joué au tennis, où j'ai très très bien joué, là je me sens encore mieux physiquement, et je pense que je vais bien jouer, donc je dis 6-2, 6-2, Ah oui d'accord, non je gagne au moins le second 7, faut pas déconner quand même, allez c'est parti, je vous dis très bonne vidéo, bon match, bon match, Allez c'est parti pour ce match contre Patrick, j'attaque au service pour commencer ce match, allez de toute façon les objectifs de ce match, si vous avez vu la dernière vidéo avec Patrick, celle qui est sortie mercredi, notre entraînement, c'était mettre en place le coup droit, le coup droit, jambe appui ouverte, jambe droite, pour transférer le poids du corps sur la jambe gauche, ben là j'essaye, on voit que d'entrée j'essaye de le faire, malheureusement c'est un poil dehors, mais c'était ça, et aussi au service, essayer de bien pousser vers l'avant, de bien traverser le poids du corps vers où je veux envoyer mon service, et essayer d'être le plus régulier, bon là on voit que mon jeu de service ça commence, bon je suis en difficulté comme souvent sur mes jeux de service de toute façon, là le coup droit de Patrick qui est juste à côté, heureusement sinon ça lui offrait 3 balles de break d'affilé, là dommage il tente un bon amorti, en plus j'étais loin derrière ma ligne mais ça passe pas la bande du filet, là il arrive à faire un retour qui me sort du cours, et derrière il va l'opposé avec son revers, c'est très bien joué, au final j'arrive quand même à sauver cette première balle de break d'affilé match, j'essaye en ce moment de me rapprocher un peu de ma ligne de fond de cours, de plus être trop 2 mètres derrière, du coup ça me fait jouer quelques coups en demi-volée, là je fais un lob, là j'ai plus qu'à finir le point, mais malheureusement je fais pas ce qu'il faut, comme le point avait été assez long j'ai pas eu de la lucidité nécessaire, heureusement derrière j'arrive à faire un service gagnant pour sauver la balle de break, quelque chose qui m'arrive presque jamais, donc c'était plutôt cool, allez à nouveau à 40a, là j'arrive à bien rentrer dans le cours, et à me procurer une balle de jeu que malheureusement je vais pas concrétiser, ouais c'est pas grave, je commence à bien me sentir, je commence à être bien régulé, là il monte une nouvelle fois, je fais un bon premier passing, un bon deuxième passing, et ça me permet d'avoir un troisième passing plus facile pour conclure ce point, le fameux passing en 3 temps, et là je fais un petit service volet pour changer, et j'arrive à faire une très belle volet gagnante, donc pareil, essayer de changer un peu mes habitudes, d'être plus offensif, de venir plus au filet, et faire pourquoi pas de temps en temps des services volet comme ça, c'était plutôt intéressant, là on voit que Patrick il distribue bien ses coups, juste c'est dommage son revers qui est faute sur le dernier coup, là je me retrouve à 0.30, j'essaye de faire un retour gagnant, mais malheureusement ça sort assez largement d'ailleurs, et au final il va remporter les 3 points d'après pour se procurer une balle de 1 partout, là j'ai un smash à jouer, malheureusement je fais comme souvent pas ce qu'il faut, et derrière il me fait un super passing pour recoller, c'est dommage, là j'étais bien monté, j'avais l'occasion de finir ce point, mais j'ai pas été assez décisif, là c'est dommage le coup droit de Patrick qui est encore une fois juste à côté, son coup droit en décalage il est vraiment très très efficace, il arrive à trouver une bonne zone avec son revers, il arrive à bien me déplacer, là on voit que je traverse tout le terrain de gauche à droite, de droite à gauche, et j'arrive au final à remporter ce point, parce qu'il craque et il rate son smash, heureusement, et puis Nets qu'est-ce que j'ai couru sur ce point, encore une fois il arrive à me faire un super retour, et derrière il monte bien au filet, il se procure une nouvelle fois une balle de break, et là je joue un peu trop court malheureusement, il arrive à bien rentrer dans le cours, j'arrive un peu à changer le point, la physionomie du point, mais au final il me fait un super passing longue ligne pour breaker, et prendre les commandes de ce match, de 1 pour Patrick, service à suivre, là il faut que j'essaye, il faut que j'essaye de bien me rapprocher de ma ligne, voilà, là ça m'a permis d'envoyer un bon revers croisé, qui a été gagnant, là encore on voit qu'il arrive à bien me repousser, j'arrive quand même à défendre, là malheureusement je vais chercher un angle qui est un peu difficile à trouver, surtout après une telle course, je suis un peu moins lucide quand je répète les efforts, ce qui est normal, là j'arrive à faire un bon amorti, et un bon lob, ça va me permettre d'avoir directement une balle de break, pour revenir à 2 partout, et là j'anticipe bien, et j'arrive à faire un sublime contre amorti, pour revenir à 2-2, et voilà, bien resté proche de ma ligne, là je recule un peu, mais heureusement le revers de Patrick qui passe pas le filet, il nourrit le foie, allez 2-2, 30A, c'est un point important, là je suis un peu surpris par la trajectoire et le rebond de son coup droit, mais heureusement j'arrive à tirer un bon passing, et au final je remporte mon jeu de service, et je mène 3-2, voilà, très bon service de Patrick, franchement quand il me servait côté égalité, quand il me servait au corps, j'avais du mal à me décaler, j'ai pas trop l'habitude de ce type de service, voilà c'est super bien joué, une nouvelle fois de sa part, très gros service, et derrière en hachaînement avec un coup droit gagnant, il y a vraiment une très grosse puissance de frappe, là j'arrive à faire un super contre, l'on ligné avec mon coup droit, et au final je me retrouve avec une nouvelle balle de break, là je joue un peu court, et là bravo, super amorti, j'étais un peu loin derrière ma ligne en plus, très bonne vision de la part de Patrick, là une nouvelle fois il rentre bien dans le cours, et là magnifique volet, magnifique volet pour revenir à 3 partout, c'est vraiment très 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 bien touché, allez là on voit que je monte au filet, là je fais un bon coup droit, derrière je monte, et j'arrive à conclure au filet, c'est vraiment là dessus que je travaille en ce moment, et je suis content de réaliser ce genre de point, je suis repassé devant, là je mène 4-3, là c'est dommage, je prends ma chance en coup droit, ça passe juste à côté, mais je fais quand même un bon jeu, et j'ai quand même des balles de break, bon là la première balle de break, elle est sauvée sur un ace, et là j'arrive à briquer pour mener 5-3, et servir pour le 7, et ça serait bien de conclure le 7 directement, on sait que malheureusement j'ai souvent du mal à conclure sur mes jeux de service, le point de jeu et le point il commence assez mal, Patrick il fait un très bon point, et je me retrouve directement sous pression mener 0-30, là c'est dommage, j'aurais pu m'engager un peu plus sur ce revers, j'arrive à bien être sur cette amorti, j'ai un smash à jouer, mais mon comme dame, moi et les smash, ça fait pas deux, mais par contre, le passing, j'arrive à faire ça beaucoup plus facilement, et j'arrive à remporter ce point pour revenir à 15-30, à la très belle longueur de balles, là j'arrive à faire un bon lob, et là, c'est le drame, magnifique tweener de pattes, bon il l'a un peu décentré, mais même c'était vraiment très très bien joué, c'est surtout un coup très important, dans un moment très important, parce que ça lui offre deux balles de dead break pour revenir à 15-40, là j'ai un peu de réussite, sur cette première balle de break, j'arrive à la sauver grâce au filet, mais bon je me fais au final quand même break, et c'est pas grave, 5-4 pour moi, la patrie qui sert pour rester dans le 7, là je fais un super point, et un super jeu pour avoir 3 balles de 7, et encore une fois je m'engage bien sur le retour, j'arrive à conclure ce premier 7-6-4, donc j'étais plutôt satisfait, même si mon niveau de jeu, il était peut-être pas aussi bon, que mes 2-3 derniers matchs, j'ai essayé vraiment de mettre en place ce qu'on avait travaillé, et franchement c'était pas mal, encore une fois j'arrive à faire une grosse défense, mais c'est super bien joué de la part de Patrick, il arrive à bien conclure le point, je me fais briquer d'entrée dans ce second 7, et là ça déroule assez vite, j'ai un petit coup de mou, et Patrick au contraire lui, il laisse un peu son niveau de jeu, il fait moins de fautes, ses attaques elles sont encore plus tranchantes, j'arrive à faire un bon passing qui accroche la ligne, on voit que j'arrive à trouver des bonnes zones au service quand même, c'est pas trop mal, comparé à ce que je peux faire d'habitude, j'arrive à toucher un bon amorti derrière, et je me retrouve avec une balle de jeu pour revenir à 2-1, encore une fois Patrick qui distribue bien, et là j'arrive bien à le contrer avec mon passing, et là je joue dans le contre-pied, pour remporter ce jeu, vraiment beau point, c'était bien joué de sa part, et j'ai bien réussi à contrer, on a une nouvelle fois enchaînement service, et conclusion derrière, il m'a fait un peu rire, et il a tout fait pour ne pas toucher le filet avant le deuxième rebond, moi j'ai une balle de débreak pour revenir à 2 partout, c'est dommage, je cache un peu cette première balle de débreak, mais c'est pas grave, j'ai encore une autre occasion, je joue un peu court, là c'est un peu mieux, j'arrive à trouver de la longueur, et Patrick fait la faute derrière, donc je reviens à 2 partout, j'arrive à bien envoyer coup droit, et là c'est dommage, je fais une montée à contre-temps, mais il m'a manqué un petit pas en plus vers l'avant, pour jouer une volée dans des meilleures conditions, là pour le coup, j'arrive à toucher une super demi-volée, la balle de break, et malheureusement je rate la balle sur mon service, ça nous a fait beaucoup rire, voilà c'est pas grave, là pour le coup j'arrive à servir normalement, c'est pas un excellent service, mais au moins j'arrive à toucher la balle, la très belle longueur de la part de Patrick, et là j'essaye de faire ce fameux coup droit, mais là pour le coup il part dans la bâche, ça passe pas tout le temps malheureusement, et du coup il me re-brake à nouveau, pour repasser devant et mener 3-2, là j'arrive à bien anticiper, je reste sur mon revers, et j'arrive à faire un bon passing long de ligne, voilà encore une fois, en deux coups de raquette, il arrive à me mettre très très loin de la balle, et à conclure, c'est vraiment très très bien joué, là c'est dommage, sur des coups comme ça, je suis bien dans le cours, j'ai le temps, je devrais vraiment prendre ma chance, surtout que mon revers, il commence à revenir de plus en plus, et j'arrive à vraiment bien le sentir, et une nouvelle fois du coup je fais un amorti, mais derrière mon passing il est pas assez efficace, et Patrick remporte le jeu, voilà une nouvelle fois, il distribue vraiment bien le jeu, il tente la spéciale, son fameux revers à sauter, mais c'est dommage, il est un peu long, et même pareil c'est dommage, je slice au lieu d'envoyer un coup droit, là j'arrive à m'arracher, mais derrière il me fait un bon passing, et avec l'aide du filet, il remporte le point, et il me break une nouvelle fois, donc double break, 5-2, là il sert pour le 7, encore une fois, très gros service de sa part, il se retrouve avec une balle de 7, et là une nouvelle fois, très bon service, pour remporter ce second 7-6-2, allez c'est parti pour une troisième manche, là j'ai été un peu moins satisfait, par mon niveau de jeu, mais bon c'est pas grave, j'étais content parce que physiquement quand même, ça allait, mon niveau physique ne baissait pas trop, comparé à ces dernières semaines, où j'avais du mal à enchaîner, donc j'étais plutôt content, je me suis dit allez, ce troisième 7, on va essayer de le gagner, toujours en continuant, de mettre en place les objectifs, c'est à dire essayer de jouer vers l'avant, d'être un peu plus proche de ma ligne, et d'attaquer quand j'ai des opportunités, là pour l'instant ce début de 7, il est assez serré, on arrive tous les deux à remporter, nos jeux de service, allez là j'arrive à défendre, mais malheureusement c'est un peu court, j'arrive à faire un bon lob, et Patrick qui a eu du mal à se repérer, un peu dans l'espace, en se retournant, c'était compliqué le coup qu'il a tenté, voilà une nouvelle fois, c'est très bien joué de sa part, mais j'arrive quand même à défendre, et là j'arrive à conclure, mais bon je dois faire encore mieux quand même, franchement en ce match, j'ai encore beaucoup à progresser, mais bon au final j'ai quand même 3 balles de break, pour mener 3-1, voilà la première elle est super vraiment sauvée, de la part de Patrick, avec un magnifique match sauté, encore une fois c'est très bien joué, allez c'est pas grave, encore une balle de break, il faut vraiment que j'arrive à jouer un peu plus long, là je joue trop court, et là heureusement, heureusement il rate son dernier coup de racket, il me fait un petit cadeau, et j'arrive à brequer, à brequer en premier, surtout dans ce set, et à mener 3-1, ça m'a mis plutôt en confiance, et là j'arrive à bien le déplacer, je le fais courir, droite, gauche, droite, gauche, c'est plutôt bien, et au final il rate, il fait la faute, on a une nouvelle fois, très très gros retour de sa part, c'est vraiment très bien joué, en deux coups de racket, il arrive à me mettre en difficulté, et à remporter le point, là j'arrive à trouver une bonne longueur, je m'engage bien dans mon coup droit, et une nouvelle fois j'ai énormément de réussite, avec cette bande du filet, allez 4-1 pour moi, là encore une fois j'arrive à bien m'engager, dans mon coup droit croisé, j'ai des balles de double break, pour mener 5-1, j'ai un peu de réussite, avec mon slice, et j'arrive à remporter, ce point et ce jeu, et là je mets 5-1 service à suivre, allez est-ce que je vais réussir à conclure, au service pour une fois, là c'est magnifiquement bien joué, son revers sauté croisé, qui est très très efficace, il a une balle de débreak, et là encore une fois, je fais un mauvais choix sur mon smash, et je vais me retrouver à perdre ce point, alors que j'ai eu l'occasion de le conclure, il débreak pour revenir à 5-2, allez c'est pas grave, je suis quand même bien embarqué, dans ce troisième set, là j'arrive à bien m'arracher, et faire un super passing long de ligne, allez 0-15, je me retrouve à 3 points du match, là je m'engage bien dans le retour, et là une nouvelle fois, j'ai de la réussite avec cette bande du filet, voilà, c'est bien joué de sa part, mais au final j'ai quand même une balle de match, et là pareil, je m'engage bien dans le retour pour finir ce match. Bon voilà, fin de ce match avec Patrick, du coup j'ai gagné le premier set 6-4, j'ai perdu le second 6-2, et après j'ai gagné 6-2, on va pas retenir de ce match la qualité de jeu, on va surtout mettre en avant les choses qui m'ont fait travailler, et que j'ai essayé de mettre en place, c'est à dire mon coup 3, appui ouvert avec la jambe d'appui droite, pour passer sur la jambe gauche, et mon service j'ai essayé de tenter des trucs, honnêtement j'ai pas mis sur la vidéo, mais j'ai dû faire en tout entre 20-25 doubles fautes je dirais, mais vaut mieux les faire à l'entraînement, de toute façon ça m'a fait quand même du bien, ça fait un match en 3-7, pour mon cardio, pour mon physique c'est bien de faire des matchs aussi long, surtout que juste avant on s'était entraîné, donc voilà c'est plutôt encourageant, là maintenant j'ai encore une semaine et demie, pour bien me préparer avant le tournoi de la garde, et puis même avant ça je vais avoir mes tournois de paddle, donc ça va s'enchaîner vite, en tout cas je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour le soutien, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, c'était Alexis, ciao tout le monde !